Les cancers féminins représentent un défi significatif en termes de santé. Il en existe plusieurs types, dont les plus vulgarisés au Gabon sont le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Le cancer du sein est le plus fréquent. Une femme sur douze reçoit un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur son onze en meurt. Il représente ainsi 11% des tumeurs malignes dans le pays et constitue le deuxième cancer féminin le plus répandu après celui du col utérin. Environ 10% des femmes atteintes d'un cancer du sein auront un cancer contralatéral dans les dix années qui suivent. Le cancer du col de l'utérus est causé dans de nombreux cas par une infection persistante au virus papillome humain. En 2023, au Gabon, le Plan national de développement s'est engagé avec un vaccin anti-papillomavirus humain destiné aux filles vierges afin de prévenir les infections par le papillomavirus les plus fréquents et responsables chez la plupart des femmes des cancers du col de l'utérus. Aujourd'hui, le Gabon enregistre de plus en plus de cas de rémission du cancer du col de l'utérus. A ce type de pathologie s'ajoute le cancer de l'ovaire, souvent appelé « tueur silencieux » en raison des symptômes peu spécifiques qui apparaissent uniquement au stade le plus avancé de la maladie. Le cancer de l'utérus ou endomètre touche quant à lui le revêtement de l'utérus et présente souvent des symptômes tels que des saignements vaginaux anormaux et le cancer de la peau. Il est possible de diminuer l'incidence et améliorer les résultats pour les femmes touchées grâce à une détection précoce, une éducation et une prévention efficaces. Une action collective fondée sur la sensibilisation et la recherche continue est donc essentielle pour faire face à ces pathologies. – Sous-titrage FR 2021